Rolande Nyami, meilleure buteuse de la D1, Jemaine Ronfant, meilleure artificielle de la D2, Nafisat Abiudou, meilleure gardienne de la D1, Raima Toumama, meilleure gardienne de la D2, Deo Gracias Ebi, meilleure joueuse espoir de la saison, Merveille Zinsou, meilleure joueuse de la saison, Alade Abosedi, meilleure joueuse étrangère de la saison, Frédéric Rouponou, meilleure entraîneur de la D1, Adikatu Adam, meilleure entraîneur de la D2, Ode Bégyissi, meilleure amazone à l'étranger, Milchad Sadekou, meilleure buteuse béninoise à l'étranger et Auro Ligue, meilleure habite, constitue le palmarès de la deuxième édition des trophées footneuses 229. Je suis contente d'être meilleure buteuse, parce que c'est avec le travail que ça se fait, et par le travail, j'ai pu atteindre mon objectif. Je dis principalement merci à Tata Romance pour cette belle initiative et que le Dieu Tout-Puissant lui protège et lui garde, afin que dans les années à venir, que ça soit plus que ceci. C'est une bonne initiative et on remercie la promotrice ou l'organisatrice de l'événement de ce soir, nos sincères remerciements, et on est fiers d'elle, on est fiers de ce qu'elle fait pour faire valoir le football féminin. A travers cette récompense, décernée aux meilleurs acteurs du football féminin au Bénin, la plateforme footneuse Africa ambitionne de briser les tabous autour de la pratique du sport roi par les filles. C'est compliqué d'être footballiste au Bénin, en Afrique et au Bénin c'est encore plus compliqué, donc je pense que si on célèbre ces Amazones, si on célèbre ces guerriers, ces femmes qui, malgré tout, décident d'embrasser cette voie, ça va donner l'envie à la nouvelle génération. Même si la génération peut-être des Amazones actuellement est en train de partir, la nouvelle génération, celle-là, qui ont 15 ans aujourd'hui, 16 ans aujourd'hui, pourront beaucoup plus rehausser l'image du football féminin béninois. La promotrice des trophées footneuses 229 a ainsi mis le pied dans l'étrier, ce que ces aînés n'ont pas su faire. Être femme dans ce milieu, franchement, c'est pas du tout facile. On reçoit tellement des cours de défense, on se retrouve à la maison, on se demande pourquoi je fais tout ça. C'est pour gagner quoi finalement ? Problèmes dans mon foyer, plein de trucs. Donc c'est pas du tout facile et je me vois devant un public et c'est grâce à la footeuse et grâce à Romain Sauf-Vinacon. J'ai pas les mots pour lui dire merci, pour lui montrer ce qu'elle est en train de faire. Nous, en notre temps, on l'avait pas fait. Il y a des anciennes footballeuses, il y a des gens qui avaient dans le passé vraiment aimé, mais qui n'avaient pas vraiment cette idée de nous promouvoir autrement. C'était pas permis à nos soeurs de faire le goût. Moi, je deviens permis, je vous en prie, footballeuse, c'est payant. Allez-y ! Le changement de mentalité est déjà perceptible à la grande satisfaction de la plateforme Fouteuse Africa. Sa promotrice exprime sa gratitude à ses soutiens. Ce soir, je suis un peu satisfaite parce que parmi les lauréates, il y a des parents qui sont venus parler. Ça m'a touchée aussi personnellement. Donc quand on va récompenser et que les parents viennent me voir que non, quand ma fille sort, elle va pour un truc sérieux. Franchement, ils vont accompagner. Et peut-être que les parents qui ont suivi le direct de l'événement ce soir vont beaucoup plus accompagner les jeunes filles à aller vers cette discipline parce qu'il y a de l'avenir. On a l'idée, mais si derrière, les gens ne nous accompagnent pas, ne relèvent pas à ce qu'on fait, on ne sera pas si populaires. Donc merci beaucoup à tous. Nous allons essayer de faire mieux les éditions prochaines. Et on demande aussi aux autorités, aux partenaires d'accompagner beaucoup plus nos idées parce que l'objectif, c'est de promouvoir le football féminin béninois. Le comité d'organisation a, lors de cette édition, reconnu les mérites des précurseurs du football féminin au Bénin. Des acteurs du foot venus d'horizons divers, notamment du Togo, ont honoré de leur présence la soirée de distinction des tromphées footeuses 229. Sous-titrage Société Radio-Canada